Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des jolis commentaires sur ma vidéo précédente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux et contente et je vous aime. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un Choisissez une carte encore qui parlera un peu plus de votre enfance, comment votre enfance a pu vous impacter, quelles sont les choses à changer en rapport avec votre enfance et aussi en parler de votre chemin de vie. Donc ici, il y a trois cartes qui sont placées ici. Donc, comme dans mes vidéos, j'ai eu des critiques comme quoi je ne disais pas le nom de Pierre. Donc ça, c'est l'œil de tigre. La deuxième, c'est la malachite. La troisième, c'est la cristelle de roche. Donc, si vous souhaiterez le commander parce que si vous sentez, si vous sentez, si vous avez l'impression que cette pierre vous parle et que cette pierre, vous arrivez à vous connecter à cette pierre-là, vous pourrez le commander sur Internet. Vous pourrez aussi aller dans une boutique ésotorique et en vendre. Et aussi, à savoir que j'ai enfin finalisé mes jeux de cartes, mes jeux d'oracles. Et j'ai enfin pu le mettre sur GoFundMe. Donc, si vous souhaiterez faire une précommande de ce jeu-là ou simplement me soutenir à la réalisation de ce jeu-là, n'hésitez pas à regarder dans le lien qui se trouve juste en bas de ma vidéo. Donc, oui, je suis en train d'écrire mes propres jeux pour pouvoir lire dans mes propres jeux. Donc, pour les personnes qui ont choisi la groupe 1 se trouve ici, le groupe 2 se trouve ici et le groupe 3 se trouve ici, je vous laisse le temps de choisir. Donc, pour les personnes qui ont pris le groupe 1, je vais commencer le tirage et l'explication. Donc, l'œil de tigre. Je commence l'explication. Ok. Donc, je dirais que certains d'entre vous ont eu un rapport assez compliqué avec vos parents. Je dirais plutôt que ça se pose au niveau émotionnel, du mal à exprimer au niveau de vos émotions, du mal à... Vous avez pu des fois sentir un peu... un peu différent, du mal à s'intégrer. J'ai même l'impression que certains d'entre vous ici ont eu un lien assez spirituel. Quand je dis un lien assez spirituel, vous avez eu des parents assez stricts, assez qui ne vous laissaient pas faire tout ce que vous voulez faire. Ils étaient assez en désaccord par rapport à ce que vous voulez faire à chaque fois. Ou simplement des parents qui ne vous soutenez pas dans tout ce que vous voulez vraiment réaliser dans la vie. J'ai l'impression que c'était des parents assez stricts. Je parle aussi des parents religieux qui ont un certain respect de la vie et de la façon dont ils voient la vie. Et ils ont essayé aussi de vous soutenir au mieux. Il y a une part de manque... je dirais qu'il y a une part aussi de manque d'affection que je ressens à travers cette carte poussée dans l'entre vous. J'ai aussi eu l'impression que vous avez pu aussi décider... Les changements que vous faites assez souvent dans votre carrière viennent aussi de votre éducation en enfance. Peut-être le père aussi qui a été assez autoritaire, qui a peut-être... vous a influencé à faire des choses contre votre volonté. Une part de découragement dans ce que vous voulez faire. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui a eu du mal aussi à s'intégrer durant votre jeunesse. Vous avez eu du mal à s'intégrer. Vous avez eu du mal à vous faire aimer. Un sentiment aussi de solitude intérieure qui est lié aussi avec le père. La communication est assez compliquée. La communication est assez difficile. Il y a une part aussi que je vois du mal à s'exprimer. Du mal à exprimer. Donc du coup, j'ai comme l'impression que vous avez souvent eu tendance à vous protéger. Protéger mentalement ou simplement envie de se trouver toute seule. On a envie d'être seule. On a envie de garder une certaine distance avec vos parents. Mais vos parents aussi vous ont appris une certaine façon de voir la vie. Donc souvent, notre éducation aussi peut être un blocage de notre vie présente aujourd'hui. Dans ce cas-là, j'ai comme l'impression que c'est des personnes qui ont eu du mal à s'exprimer. Qui ont eu aussi du mal à s'intégrer. Qui ont eu des parents assez disciplinés. Ça veut dire que peut-être des interdictions de regarder la télévision. Des interdictions de sortir avec vos amis. Il y a eu beaucoup d'interdits. Ce qui fait qu'il y a eu un moment où vous avez pu rebeller contre eux. Rebeller dans vos discussions avec eux. Ou simplement garder une distance par rapport à eux. Donc dans cette carte-là, je sens une certaine distance. Une envie de liberté. Une envie de s'évader. Une envie de faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'était des parents assez disciplinés. Mais je ressens aussi une part d'amour que je vois dans cette carte-là. Mais aussi je ressens une part aussi de manque d'affection. Donc on a souvent rapport à quelqu'un qui a du mal à s'aimer lui-même. Donc le manque d'estime dans cette carte que je ressens-là vient du lien avec le père. Ou sinon pour certains, le lien avec la mère. Disciplinés. Ces personnes-là que je vois ici viennent d'une maison assez religieuse. Ça peut être dans une façon de réfléchir aussi. Des interdictions à certaines choses que vous voulez faire. Et aussi peut-être le fait de ne pas vous faire entendre. Peut-être aussi votre père, votre mère a toujours cru qu'ils avaient raison sur tout. Donc il y a eu cet aspect-là sur ces personnes-là. Donc sur ce moment où je suis aujourd'hui, sur votre vie présente aujourd'hui. Il y a vraiment du mal à s'intégrer avec des personnes-là. La confiance, ça sera quelque chose qu'il va falloir que vous travaillez. Apprenez à vous aimer. À trouver l'estime en soi dans cette vie présente actuellement. Vous aurez souvent tendance à ne pas forcément, je dirais. C'est des personnes assez changeantes. Vous pourrez prendre une décision sur un coup de tête. Et du jour au lendemain, vous passez à autre chose. Vous pourrez commencer un projet. Et du jour au lendemain, vous n'arrivez pas forcément à le finir. Il y aura vraiment une recherche de vous. Ça veut dire que trouver votre propre voie à vous. Ne pas simplement rester sur l'éducation que vos parents vous ont appris. Il est peut-être aussi important de briser certains liens qui font que vous avez l'impression de stagner au jour d'aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il y a une part de vous qui a envie de dire, laisse tomber, de passer le passé. Pour certains, je sens une part d'abuse, une part de frustration aussi durant l'enfance. Une part de trahison aussi qui peut venir entre les frères et les sœurs. Une part aussi d'enfance assez difficile, du mal aussi à trouver une stabilité durant l'enfance. Peut-être aussi qu'il y a eu une séparation entre votre père et mère, ceux qui vous avaient vraiment travaillé. Ceux qui aussi travaillent sur votre sexualité ou sur votre relation affective au jour d'aujourd'hui. Donc, dans cette carte-là, le fait que vous avez trouvé cette œil d'éthique, cette œil d'éthique vous encourage à être originale, pardon, originale, à retrouver l'amour de vous et aussi à révéler l'existence. Ça veut dire que révéler votre existence à vous. Ça veut dire que croire à votre chemin de vie, croire à qui vous êtes. Ne fiez pas simplement à l'éducation de votre parent. Ou simplement aussi, il est important de lâcher prise des situations qui remontent à votre enfance et essayer de vivre le présent au jour d'aujourd'hui. Donc, pour des personnes là, c'est des parents assez stricts, axiologiques, ou simplement des parents assez têtus. Quand je dis assez têtus, pas envie d'y attendre. Assez autoritaire aussi que je ressens dans cette carte-là. Ça vous doit suivre ce chemin, ça doit être comme ça. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas autrement. C'est l'énergie que je ressens sur cette carte-là. Donc, il est peut-être aussi important de se sentir libre au jour d'aujourd'hui et affirmer votre vous, affirmer votre vous, qui vous êtes. Trouvez votre voie, trouvez votre personnalité. Lâchez prise aussi par rapport aux situations de votre passé. Et essayez d'avancer. Et simplement, protégez votre mental, protégez aussi votre cœur. Essayez de ne pas lutter contre des choses que vous ne pourrez pas changer. Simplement, au jour d'aujourd'hui, pensez à des solutions. Pensez à comment vous pourrez avancer. Pensez à ce que vous pourrez changer. Pensez à comment vous pourrez être mieux. Arrêtez de penser aux autres. Certains d'entre vous aussi aura des complications au niveau de la famille, au niveau des bêtes sœurs, au niveau de votre frère, au niveau de votre père. Le père revient toujours là. Ça peut être aussi votre mère, mais je sens une énergie masculin qui revient aussi toujours dans ce tirage-là. Je sens le père. Je sens la communication difficile avec le père. J'ai l'impression que certains ont été abandonnés. Ou certains ont eu un sentiment d'abandon, un sentiment de séparation, un sentiment de solitude, un sentiment de désespoir dans ce tirage-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il est important d'avancer. Ou simplement, vous avez eu l'impression de ne pas rester sur les mêmes maisons. Des instabilités ont souvent... Vous avez souvent vécu des instabilités durant votre enfance. Ça peut être ça. Mais on vous conseille avec l'œil d'éthique de vous protéger, d'essayer d'éliminer toute l'énergie négative qui peut essayer de vous bloquer. L'énergie négative peut être au rapport avec votre enfance en disant qu'il est important aussi de passer à autre chose et de pouvoir consacrer du temps à créer votre univers à vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi la une. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas aussi à me contacter vers le lien qui est juste en bas de ma vidéo. Et vous verrez tous les renseignements là-dessus pour une consultation privée. OK. Donc, pour les personnes qui ont choisi le groupe de... Je vais mettre ça juste ici. Le groupe de... De, pardon. La malachite. Donc, on est souvent tendance à des problèmes d'argent avec la malachite. Envie de posséder des choses. Envie de plus revivre des situations de notre passé. Donc, je suis vraiment sur le groupe 2. Je suis vraiment sur... J'ai eu l'impression que vous avez senti emprisonné dans cette famille. Durant votre enfance, c'est pas forcément votre famille parce que vous avez peut-être aussi eu une bonne famille, un bon entourage. Mais c'est pas l'impression que je ressens dans cette carte-là. Il y a eu... Certains d'entre vous ne communiquent même plus avec votre mère ou même plus avec votre père. Il y a eu cette impression d'être en prison avec cette... Avec des personnes qui ont choisi le groupe 2. Il y a eu l'impression aussi de ne jamais être bien dans votre repos, de jamais se sentir bien, de jamais retrouver votre équilibre. Il y a une sorte de déséquilibre que je ressens dans cette carte-là. Ce qui aussi peut refléter sur votre vie financière au jour d'aujourd'hui. Souvent tendance à avoir de l'argent, mais aussi souvent tendance à le dépenser par rapport à un besoin émotionnel. C'est pas des... C'est des dépenses pour moi que je ressens, des dépenses impulsives. C'est des dépenses pour pouvoir combler un manque à l'intérieur. Il y a vraiment un manque affectif que je ressens pour les personnes qui ont ce groupe 2. Un manque affectif. Il y a aussi eu un divorce assez... Pour certains, un divorce assez tragique, un divorce assez compliqué, une séparation avec votre mère ou simplement votre père ou votre mère vivent peut-être loin. Mais pour le groupe 2, c'est vraiment une situation... Je ressens une énergie négative durant l'enfance. Certains d'entre vous, à Dieu aussi, vous vous sentez abusés. Ça peut être une viol, ça peut être aussi un abus par rapport à l'alcool, une drogue ou quelque chose comme ça, juste pour fuir votre réalité. Votre réalité ne vous plaisait pas. Ou simplement, c'est un d'entre vous qui a pu avoir l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a mal guidé, qu'on vous a mal conseillé, et que vous ne vous sentez pas forcément peut-être à votre place dans cette famille. Ou que simplement, on vous a enlevé durant votre enfance. Ou que simplement, il y a une grande séparation dans cette carte que je ressens. Et la mort que je vois ici, c'est quelqu'un qui se transforme assez souvent. Transformation, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire que vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à voir le côté positif d'une situation, vous avez aussi du mal à... Mais à la fois, je ressens quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui est en train de peut-être voir un thérapeute, peut-être faire un soin, mais c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire un travail sur son enfance. C'est vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de soigner son enfance. Ou c'est quelqu'un qui essaie de lâcher prise par rapport à une situation. C'est comme le groupe 1, mais c'est différent. C'est vraiment... Je ne dirais pas, il y a eu une sorte d'énergie négative que j'ai ressentie dans cette carte en rapport avec votre enfance. Un échange assez compliqué. J'ai... Face à un enfant qui a été rebelle, mais vraiment rebelle durant l'enfance. Quelqu'un qui a eu du mal aussi à se faire écouter, quelqu'un aussi qui a eu du mal aussi à être focus. J'ai comme l'impression qu'on ne vous a pas donné tout ce que vous avez. Tout ce que... L'éducation que vous a donné, ce n'était pas forcément ce que vous avez vraiment voulu avoir. C'est ce que je ressens dans cette carte. Je peux avoir tort, mais c'est l'énergie que je ressens ici. C'est vraiment quelqu'un qui a eu une forte intuition durant l'enfance. Vous avez eu un don durant votre enfance. Et ces dons, vous avez peut-être dépassé, vous avez peut-être eu peur de l'inconnu, mais je sens que c'est quelqu'un qui a eu des cauchemars durant l'enfance ou qui a eu du mal à s'exprimer, à communiquer. Il y a une part aussi que je ressens dans cette carte en disant quelqu'un aussi qui a une certaine force de caractère, quelqu'un aussi qui marche aussi sur... Ça veut dire que quand la tension est forte, vous arrivez à être... Vous réagissez. C'est quelqu'un aussi qui est prête à vendre tout obstacle, mais c'est quelqu'un aussi qui a une grande sensibilité. Ce qui fait que vous avez souvent tendance à être maternelle avec les autres. Vous avez tendance à rapporter de l'amour avec les autres pour essayer de combler ce que vous n'avez peut-être pas eu durant votre enfance. Mais aussi à la fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le soin, c'est quelqu'un qui aide les gens, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses associatives, caricatives, c'est quelqu'un aussi qui essaie de se libérer d'un passé assez difficile. Si ce n'est pas ça, je vois aussi qu'il y a eu aussi une séparation tout récente qui se passe dans votre vie, mais aussi quelques soucis aussi en rapport avec votre carrière. Du mal à savoir exactement ce qu'il voulait faire. Du mal aussi à s'intégrer dans cette société, cette société ne vous va pas. Vous n'arrivez pas à voir les choses de la même façon que les autres. Vous êtes assez imaginative, assez créative, vous êtes quelqu'un d'assez artistique, vous avez envie de vous exprimer, envie de montrer ce que vous êtes capable de faire. J'ai eu l'impression que durant l'enfance aussi, on vous a beaucoup attaché à cet endroit-là pour ne pas montrer votre personnalité, pour ne pas affirmer votre caractère, pour ne pas être qui vous voulez être. Et aujourd'hui, vous avez envie de prendre fin de ça, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie de trouver votre propre idée, vous avez envie d'affirmer votre propre caractère. Certes, ça vous demanderait de travail, mais je vous sens prête à le faire. Donc, une enfance assez compliquée, je n'arrive pas, il y a quelque chose qui bloque durant cette carte-là. J'ai l'impression qu'il y a une part de confusion, il y a une part aussi d'une relation assez tendue ou simplement pour certains, vous avez eu l'impression aussi d'avoir tout en main, vous avez eu l'impression d'être super protégé, mais il y a eu quelque chose qui manque, il y a eu ce sentiment d'être aimé, ce sentiment d'être écouté, ce sentiment d'être compris qui manque dans ce tirage-là. Donc, je vous dirais avec cette carte, cette pierre qui revient là, la malachite, il est important de travailler sur ce que vous voulez conclérir. Il y a une part d'abondance, il y a une part, on dit souvent quand on ne passe pas une période de nuage, on va quand même dans une période ensoleillée. Donc, j'ai eu l'impression que votre enfance vous a plutôt renforcée, renforcée à être qui vous êtes aujourd'hui, permis de découvrir votre talent, permis d'être cette personne que les gens ont envie d'écouter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui a envie de soutenir, quelqu'un qui donne des bons conseils, quelqu'un qui soutient les gens, quelqu'un qui est toujours prête à faire des choses, quelqu'un d'assez actif que je ressens dans cette carte-là, quelqu'un qui ira dans un champ de bataille plus que prête, souvent tendance à commettre des erreurs, mais des erreurs assez répétitives, mais vous avez l'action en main, vous pourrez vraiment réussir tout ce que vous voulez réussir si vous mettez de la volonté, de la motivation et si vous allez vraiment avec votre cœur. Je vous dirais de vraiment travailler votre chakra gauche parce que ça fait partie de l'une de votre don, le fait de parler, de communiquer. Il y a une partie aussi d'écriture que je vois pour ces personnes-là. Il y a une part de don à découvrir, une part de chemin à découvrir. Donc franchement, utilisez votre enfance comme un clé, ça veut dire que c'est une clé qui vous a permis de découvrir qui vous êtes. Lâchez prise par rapport à certaines choses. J'ai l'impression que certains d'entre vous auraient souvent des problèmes par rapport à tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est matériel. Souvent des personnes assez autoritaires, assez affirmatives, mais souvent tendance aussi à être naïfs. La naïveté aussi bien de votre enfance, le fait que vous avez eu l'impression de ne pas être écouté et dès que quelqu'un vous écoute, vous ouvrez votre porte. Vous avez souvent tendance à être hyper généreux. Je vous dirais qu'il est important de garder un équilibre. Un équilibre est important pour vous. Un équilibre est important pour que vous puissent mettre, comment dire, pour que vous puissent, l'équilibre vous apporterait une sorte de sérénité, une sorte d'ammonie et qui vous permettrait de pouvoir rester focus sur votre projet. Donc, il est aussi important de travailler sur votre concentration, travailler sur ce que vous avez envie de faire. Je vous conseillerais une pierre de la conaline orange. La conaline orange est un signe de pensée évolutive. Ça vous permettrait d'avoir des bonnes pensées et de vous permettre aussi de quitter le mental et ouvrir aussi votre cœur. Et aussi, d'enlever les anciennes habitudes et de pouvoir vous donner des bonnes idées et pouvoir vous permettre d'être créatif et développer votre côté artistique. Voilà pour le groupe 2. J'espère que ça vous aidera. Donc, si vous avez besoin d'un tirage privé pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter vers le lien qui se trouve en bas de ma vidéo. Donc, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Donc, le groupe 3, on est sur le cristal de roche. Vous voyez? Donc, je commence l'ouverture. Ok. Donc, pour moi, pour le groupe 3, j'ai comme l'impression que vous avez eu quand même une bonne enfance. Une enfance assez bien entourée de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui veulent de vos biens. On a eu quand même une bonne ambiance familiale à la maison. Les fêtes de toujours recevoir des personnes à la maison, des fêtes, des célébrations, souvent des invitations chez vos amis. Vous avez eu quand même une part de liberté, une part de... Je peux dire que vous avez eu... Vous étiez assez libre durant votre enfance. J'ai vraiment l'impression que c'est des parents qui vous ont soutenus, qui ont fait en sorte que vous puissiez être la personne que vous êtes aujourd'hui, qui vous ont toujours donné des bonnes conseils, mais à la fois, vous êtes aussi quelqu'un d'assez... Comment je peux dire? Quelqu'un d'assez sensitif, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est assez joyeux. La carte émotion que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à équilibrer certains aspects de sa vie, quelqu'un qui a envie de se sentir aimé, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, quelqu'un qui est plein d'humeur, quelqu'un qui aussi a besoin de l'entourage. Pour moi, j'ai eu l'impression que vous avez eu une bonne entourage familiale, une bonne carte romande, une bonne éducation, on vous a quand même enseigné des belles choses. J'ai eu l'impression que certains d'entre vous sont toujours, pour certains qui sont peut-être jeunes, sont toujours soutenus par spécialement le père qui est dans votre vie, qui vous soutient, qui vous donne des conseils. Donc pour moi, c'est vraiment une belle ambiance familiale que je retrouve ici. Peut-être, quelque part, un peu d'autoritaire, ça veut dire que vous n'avez pas eu peut-être le droit de faire tout ce que vous voulez faire à chaque fois, mais c'était quand même fait quand même avec des conseils qu'on vous donnait, c'était souvent pour votre bien-être, pour vous guider, pour vous aider. C'est vraiment des personnes qui ont eu une belle entourage familiale que je retrouve ici. C'est vraiment des personnes qui ont eu des personnes pour leur soutenir. Vous êtes assez soutenus par votre père, votre mère, votre soeur. C'est des personnes aussi qui ont eu une grande, comment je peux l'expliquer, une grande, comment, une grande famille, souvent le repas, le festif, les sorties, les voyages, même des voyages vous font souvent avec votre frère, votre soeur, ou simplement avec vos cousines. Il y a souvent des fêtes que vous fêtez ensemble ou simplement vous avez eu un enfant en même temps que votre soeur. C'est vraiment une belle énergie que je ressens sur cette carte-là. Et pour certains, il y a eu aussi un décès d'un homme de votre vie. Ça peut être un décès de quelqu'un qui vous aimait beaucoup, quelqu'un qui vous soutenait beaucoup. Ça peut être votre père, votre grand-père. Mais vous avez vraiment un énergie aussi masculin dans ce tirage qui revient, qui vous guide, qui vous soutient. C'est vraiment une personne qui ira à la découverte de plein de choses. C'est encore sur le début de cette découverte. Certains d'entre vous sont en train de traverser une période assez difficile pour l'instant, une période assez compliquée pour l'instant parce que quand même on est dans une période où certains d'entre vous sont en train de finir un cycle pour passer sur un deuxième cycle. Mais cette période-là, après la fin de ce cycle, vous allez tomber sur une belle énergie, une belle harmonie. J'ai même l'impression que vous avez peut-être aussi rencontré l'âme qui est quelqu'un aussi qui vient d'une très bonne famille, quelqu'un à laquelle vous pourrez vous entendre. C'est vraiment des personnes qui ont eu une belle cadre au niveau de la famille. Mais aujourd'hui, certains d'entre vous ont décidé aussi de briser ces liens parce que vous avez l'impression que ces liens ne vous permettent pas peut-être d'évoluer dans le sens que vous voulez. Mais pour moi, je vois une belle famille, je vois aussi un héritage qui sera aussi donné peut-être par la mère ou par le père. Je vois juste des personnes qui s'entendent bien. Certes, il risque d'y avoir des moments où on ne s'entendra pas mais ça revient toujours bien. Ça veut dire que les choses se passent bien, on arrive à s'entendre, on arrive à être bien. C'est vraiment pour les personnes qui ont eu ça, vous avez eu le droit de voyager, vous avez eu aussi une part de stabilité financière, une part aussi vous n'avez jamais manqué de rien, vous avez eu tout ce que vous voulez avoir durant l'enfance. Peut-être aussi quelque part manque de confiance en vous, peut-être quelque part peur de s'exprimer ou peut-être on vous a toujours trouvé assez rigolo donc tout ce que vous disiez de temps à autre n'avait pas forcément, comment vous dire, vous êtes peut-être la plus petite de la famille mais je vois une belle énergie au niveau de votre famille, je vois vraiment une belle soutien, je vois quelqu'un qui peut réussir grâce aussi à ses enseignements qu'elle a eus durant son enfance ou qu'il a eus durant son enfance. Durant cette carte-là, je ne vois rien qui, peut-être aussi, peut-être l'aspect autorité qui fait que je suis aussi affrontée à quelqu'un d'assez organisé, quelqu'un d'assez, quelqu'un qui travaille dans un, je dirais, un métier qui a un rapport avec la sécurité, un métier qui a un rapport avec l'éducation, un métier aussi qui a un rapport avec tout ce qui est de remettre de l'ordre dans quelque chose, de la comptabilité, la gestion de quelque chose, l'immobilier, ça peut être aussi un métier qui a un rapport avec ça pour certains d'entre vous ou simplement vous êtes des personnes assez sérieuses, vous êtes des personnes assez honnêtes, vous êtes des personnes qui savent exactement ce que vous voulez, vous savez aller vers ce que vous voulez, vous êtes des entrepreneurs dans l'esprit, vous êtes des personnes qui aiment créer, vous êtes des personnes qui ont des nouvelles idées souvent, vous êtes des personnes aussi qui aiment bien gérer des projets, contrôler des situations, peut-être, peut-être dans un autre assez autoritaire au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison qui aussi peut être en rapport avec votre enfance, mais pour moi, vous avez eu quand même une bonne enfance, peut-être un peu trop protégé, mais vous avez quand même eu une bonne enfance, peut-être aussi besoin d'avoir le lien avec le père, avoir un lien avec la mère plus approfondi, peut-être aussi besoin de retrouver une clarté durant votre enfance, peut-être aussi besoin de voyager, vous êtes vraiment des personnes qui ont eu une carte, une bonne carte, vous êtes bien cardré par votre famille, votre famille vous soutient, toujours vous pourrez faire appel à eux à n'importe quel moment, c'est des personnes qui sont assez prêtes à vous écouter, donc c'est vraiment de l'amour que je ressens dans ce tirage-là. Donc si vous avez bien aimé cette carte-là, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé si vous souhaiteriez avoir une consultation privée sur les liens qui se trouvent en bas de ma vidéo et je vous souhaite toutes les meilleures. Et pour aussi commander mes jeux des cartes d'oracle divinatoire ou simplement me soutenir, vous trouverez les liens en bas de ma vidéo qui est GoFundMe oracle de l'art divinatoire. Ça, ça vous donnerait tous les détails par rapport à cet oracle que je suis en train d'écrire. Peut-être sur mes prochains tirages, je travaillerai un peu avec mes jeux pour que vous puissiez le voir. Et voilà, si vous voulez me soutenir, si vous voulez faire une pré-commande, vous êtes de bienvenue et merci à tous. Je vous aime et je vous envoie en énergie positive pour la semaine à venir ou le mois à venir. Au revoir!